Ligne à droite Le grand réveil Un programme qui ne manquera pas de faire couler de l'encre, écrit Libération, France 2 dévoilait hier sa nouvelle série Notre histoire de France, destinée à déconstruire le roman national, à raconter différemment notre passé en désacralisant certains personnages comme Jeanne d'Arc par exemple, au hasard. Car le but de cette série documentaire n'est pas tant de raconter des histoires de personnalités célèbres que de montrer l'évolution de nos valeurs. Les progrès sociaux, technologiques et la construction de notre fonctionnement politique, comme le précise le dossier de presse. Bonjour Romain Maréchal. Bonjour Maud. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes fondateur de la plateforme audiovisuelle Épopée, que vous êtes présentateur désormais des entretiens Impact, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, déconstruire l'histoire de France, c'est devenu une obsession. Ça rappelle les mots de l'historien Patrick Boucheron durant les Jeux Olympiques, faire un anti-puis du fou. Qu'est-ce qui les dérange Romain Maréchal ? Déjà, ce que je trouve génial, c'est que c'est annoncé en réalité. Maintenant, ils ne s'en cachent même plus. Ils disent directement qu'on veut déconstruire le roman national. Je trouve ça bien parce qu'au moins, ils avancent démasqués. Et puis non, ce que ça veut dire, c'est que le sujet de la bataille culturelle est un sujet prépondérant dans la conquête, je dirais, de l'opinion publique. Et évidemment, ça se fait avec l'argent public. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, pourquoi il est important de romancer l'histoire de France ? Parce que c'est ça le cœur un petit peu de cette œuvre, en tout cas de cette série. C'est de déconstruire le roman national. Pourquoi il est important, au contraire, justement, de l'entretenir, ce roman national ? Oui, d'ailleurs, alors qu'eux-mêmes s'inscrivent dans une dynamique de récits, de fiction, parce que c'est ce qu'on appelle un docu-fiction. C'est assez adroit, on en voit de plus en plus en ce moment. L'idée, c'est de mettre des comédiens, des costumes, des décors pour raconter quelque chose, vous faire passer un message. Et c'est assez habile comme manière d'agir parce que du coup, ça vous fait baisser votre garde. Parce qu'il y a un processus psychologique qui fait que vous vous mettez en posture de comprendre les événements à partir du moment où c'est romancé. Voilà, et donc, ils apportent de l'information comme ça. Et l'idée, justement, de se servir de cette méthode-là, ça permet de faire passer des messages. Et pourquoi, du coup, ils veulent, comment je dirais, déconstruire l'histoire de France sur la base d'un roman ? Et pourquoi c'est important de parler de roman national ? Parce que si on veut comprendre des événements clés de l'histoire de France, évidemment, il faut suivre le fil conducteur d'un récit. Parce que, vous l'aurez compris, ce n'est pas juste des dates ou des événements clés. C'est tout un enchevêtrement d'événements et de personnalités qui ont fait, justement, l'histoire de France. Alors, c'est justement le sens de l'œuvre de Philippe de Villiers, par exemple, à la fois à travers le Puy du Fou et ses propres romans, l'histoire de Charette, l'histoire de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc. C'est aussi une façon de rééduquer les Français, en quelque sorte. C'est indispensable, aujourd'hui, de permettre cet autre chemin d'apprentissage, Romain Maréchal ? Vous donnez l'exemple du Puy du Fou, qui est un formidable, justement, contre-exemple de France Télévisions. Le Puy du Fou, qui est parti de rien à l'origine, a réussi, aujourd'hui, à avoir plusieurs millions de visiteurs. Je crois que c'est plus de 4 millions avec la filiale espagnole. J'ai vu Nicolas de Villiers récemment, qui, justement, a expliqué que c'est un formidable succès, qui s'éporte extraordinairement bien. C'est-à-dire que l'art de vivre et la culture française est universelle, au sens où elle plaît à l'international, évidemment, c'est plus de 100 millions de visiteurs chaque année. Et donc, évidemment, tout ça, sans la gabegie des fonds publics, qui sont, en fait, l'argent des Français, au service, si je puis dire, d'une destruction, comme ils le disent eux-mêmes, de ce patrimoine qui est plus que nécessaire dans ces temps troubles, parce qu'il fédère les Français derrière un patrimoine commun, qui est leur histoire de France. S'il fallait résumer tout ça en un mot, vous l'appeleriez comment ? Est-ce que ça fait partie du wokisme ? Est-ce que c'est le déni de l'ancien monde, mais pas seulement ? Parce qu'on peut parler même du beau, de l'essentiel. Comment on pourrait nommer ça ? Oui, moi, je dirais que c'est les derniers soubresauts d'un monde qui est en train de disparaître. Il y a un basculement anthropologique qui a lieu. Les gens réalisent, parfois, hélas, via des événements tragiques, que la France est en danger. Et heureusement, vous en êtes la preuve, toutes les deux ce matin, et nous aussi, avec Épopée, Impact, on aura l'occasion d'en parler. Il faut agir, il faut agir dans la cité, et rien que tel, justement, que l'histoire, pour pouvoir parler de notre belle patrie. Alors, Philippe de Villiers, toujours, pardon, je l'évoque beaucoup, mais il est quand même une référence dans ce combat aussi. Ah, clairement, ça c'est sûr. Il évoque aussi le mémoricide, c'est d'ailleurs le titre de son prochain livre. Il utilise beaucoup ce mot, cette espèce d'amnésie des grandeurs de l'histoire, mais une amnésie volontaire. Ça vous parle aussi, cette définition ? Oui, il faut réécrire l'histoire, il faut la changer, il faut l'adapter pour qu'elle puisse servir l'idéologie dominante. Évidemment, toutes les révolutions, soit Mao Zedong ou autres, la révolution chinoise ou en URSS, il était question de détruire, de faire table rase du passé pour reconstruire quelque chose de nouveau, mais sur quelle base, je vous le demande. Alors vous, Romain Maréchal, vous luttez à votre manière contre cette amnésie et contre cette déconstruction de l'histoire depuis quelques années, face à ce wokisme aussi, avec une plateforme qui s'appelle Épopée. Je vous laisse peut-être nous en parler, nous parler des projets de cette plateforme. Ah bah, pour être très simple, très synthétique, on constate qu'il y a une soif de France. Il y a un besoin qui est celui justement de faire rayonner la culture française pour permettre à la fois de valoriser ce qu'on a reçu et surtout de le transmettre dans les meilleures conditions possibles. Et donc Épopée, c'est très simple, c'est la technique audiovisuelle, le progrès audiovisuel au service des traditions et des valeurs qui font de la France une grande nation. Donc à travers Épopée, c'est du divertissement, donc en plus il y a un côté ludique, c'est l'idée de vraiment valoriser le patrimoine culturel français sur ses différents pans, que ce soit la gastronomie, l'art de vivre, le vin, la vente d'objets anciens, l'histoire de France, etc. Tout ce qui fait en fait de la France un grand pays et qui fait qu'elle est regardée partout dans le monde, c'est de se donner les moyens de comprendre en fait pourquoi la France est un grand pays et pourquoi elle doit justement avancer vers l'avenir d'un point serein mais déterminé. Vous en avez fait un vrai combat personnel, Romain Maréchal. Comment c'est né ? C'est né d'abord d'une demande à laquelle vous avez assisté, que vous avez entendu ou plus profondément de vos propres convictions, de vos valeurs ? Moi, c'est né d'un constat, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu en déficit de confiance en soi en France. Il faut dire qu'il y a eu un grand travail de sape, comme c'est encore le cas aujourd'hui avec le sujet qui nous amène ce matin. Il y a eu un grand travail de sape de l'image, de l'identité française et des Français eux-mêmes. Je ne vais pas revenir sur les années SOS Racisme et compagnie, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, de fait, on ne peut pas discerner correctement, se choisir des bons leaders, avoir une vision sur le long terme si on est soi-même dans une dynamique de dépression à l'échelle humaine ou à l'échelle d'une nation. Et donc, en fait, j'avais envie de manière très positive, un, de réunir les amoureux de la France derrière ce qui fait justement ce terreau fertile de la culture française et de pouvoir ensemble réussir à développer des projets, des projets artistiques, parce qu'on en manque cruellement. Et l'artistique, c'est ce qu'a très bien compris la famille de Villiers et le Puy-du-Fou, c'est ce qui permet de toucher le cœur des gens, en fait. C'est ce qui permet de les faire agir, de les faire bouger, de se réunir derrière ce qui nous unit, à savoir la culture française. Donc, ça partait de ce constat-là. Et puis après, de fait, on a commencé à développer de plus en plus de projets, à aller chercher des talents au fur et à mesure, parce que ce n'est pas simple, évidemment, de réussir à trouver des gens qui sont experts dans leur domaine de l'audiovisuel. Et donc, c'est grâce à ça que maintenant, aujourd'hui, on est fiers de présenter Épopée, la plateforme des vidéos à la demande des amoureux de la France, avec des reportages, des documentaires, des émissions culturelles et très bientôt de la fiction. Je le dis parce que c'est ambitieux, mais c'est ce vers quoi on doit aller si on veut réussir justement à fédérer derrière ce patrimoine commun. En tout cas, on vous y encourage. Et vous, contrairement à France 2, par exemple, ou à cette série, vous n'êtes pas subventionné, Romain Maréchal ? Non, vous faites bien de le dire, parce qu'évidemment, le CNC ou les régions, toutes les filiales qui permettent d'être financées, ne sont pas intéressées par ce genre de projet, alors qu'ils sont d'utilité publique. Parce qu'évidemment, les gens qui sont nommés dans les commissions par copinage, on va se le dire très simplement, parce qu'ils ne sont pas directement élus, ont un prisme idéologique. Voilà, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc, nous, on fait ce qu'on sait très bien faire à droite ou dans le camp national, c'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du bord. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus de mécènes, de plus en plus de ce qu'on appelle d'investisseurs providentiels qui croient en ce genre de projet, parce qu'il y a un marché aussi, il faut se le dire. Moi, je suis un chef d'entreprise, j'apporte une valeur ajoutée, une proposition de valeur qui est celle de la promotion de la culture française, avec un médium très moderne qui est celle d'une plateforme 100% numérique. Et donc, parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a une dynamique, parce qu'il y a cette volonté, cette swap de France, on arrive avec un produit qui est popé, donc la plateforme 100% numérique. C'est ça, en fait, elle est là, l'initiative. Et le projet est très ambitieux, parce que, de fait, il y a tout à faire dans ce secteur-là, avec très peu de moyens. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas de concurrence dans ce domaine-là, Romain Maréchal. Ben non, après, les concurrents, c'est directement les autres plateformes VOD américaines ou Canal, qui sont évidemment des moyens colossaux. Mais ce n'est pas grave, c'est David contre Colliatt. Nous, on ne cherche pas à égaler Netflix ou My Canal, on cherche juste à faire émerger des œuvres artistiques enracinées. Voilà. Notre ambition, elle est là. Elle est très simple. Romain Maréchal, vous vous lancez aussi maintenant dans des entretiens avec plusieurs personnalités à travers un média, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, qui s'appelle Impact. De quoi s'agit-il ? En fait, l'idée, de fait, parce que maintenant, ça va faire deux ans que je me suis lancé à corps perdu dans l'entrepreneuriat au service de la France. Et j'en suis ravi, d'ailleurs. Jusqu'à maintenant, nos initiatives sont couronnées de succès. Et donc, on a décidé de créer, après Épopée, la plateforme de divertissement 100% numérique, La Pointe de l'Épée, qui est une agence d'influence qui, elle, fait de la communication et du contenu pour les entreprises et les institutions. On a notamment travaillé pour Saint-Cyr, l'école d'accueil qui vend. Et puis, on fait… Maintenant, je constate qu'il faut encore davantage pousser les gens à l'action et rien que tel que de donner la parole à des personnalités enracinées qui agissent justement dans la cité pour faire évoluer les choses. À titre d'exemple, on a invité des entrepreneurs, des patrons d'associations, des chefs de médias pour justement raconter leur expérience, leur histoire, les défis rencontrés et pour pouvoir donner le message à la jeunesse que peu importe les talents que vous avez reçus, peu importe vos compétences particulières, vous avez chacun, à votre niveau, les moyens d'agir pour faire évoluer la société dans le bon sens et faire en sorte que ce que vous avez reçu, vous puissiez le transmettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est ça. Un pacte, c'est le média de ceux qui agissent et qui veulent agir. Donc, venez écouter ces témoignages inspirants pour pouvoir vous aussi à votre niveau intervenir, interagir avec les autres et surtout agir dans la cité. Alors, des projets au service de la France, est-ce que Romain Maréchal, aujourd'hui, vous pourriez dire que vous faites de la métapolitique en quelque sorte ? Si on veut, en fait, il faut considérer qu'on est tous concernés par les décisions politiques, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau de votre intégrité physique lorsque vous sortez dans la rue. Tout tourne autour de l'organisation de la cité et donc, mine de rien, de près ou de loin de la politique. Sauf qu'en fait, on a souvent tendance à synthétiser la politique en électoralisme ou combat électoral. Pour moi, c'est un sujet, le combat électoral, il est important, c'est, comment je dirais, une tranchée qu'il faut tenir, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et la métapolitique, c'est tout le corpus, tout le tissu culturel qui fait de nous une nation et qui nous unit. Donc, bien évidemment, c'est plus que nécessaire. Ce qu'on appelle métapolitique, en fait, c'est toute l'initiative qui ne concerne pas la partie électorale et qui sont plus que nécessaires parce que, comme le disait Gramsci, l'hégémonie culturelle est impréalable à la victoire politique. Voilà. Romain Maréchal, pour revenir au sujet initial, on évoquait tout à l'heure la déconstruction de l'histoire. Il y a un véritable déficit de fierté en France, de grandeur aussi. Est-ce que la France manque de héros ? Alors, non. Mais même, elle ne manque pas de héros. C'est même l'inverse. Je ne connais pas de pays avec autant de figures aussi emblématiques, aussi inspirantes. Et je vous le disais, partout dans le monde, 100 millions de visiteurs chaque année, je le rappelle. Donc, non, non, on n'en manque pas. On en a beaucoup. Et c'est d'ailleurs une exception, mais pas que d'ailleurs des figures historiques, des ingénieurs, des inventeurs, des entrepreneurs. Dans toutes les strates, je dirais, de la société, on a des gens qui ont brillé par leur savoir et leurs compétences. Donc, non, ce n'est pas ce dont on manque. Ce dont on manque, c'est de la confiance en soi. Voilà. Et que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la nation, je le répète. Et pour avoir, pour justement redonner confiance en la France et en l'avenir, il faut remettre au goût du jour toutes ces personnalités qui ont fait et qui font de la France et qui feront de la France une grande nation. Quelles sont les personnalités ou les personnages historiques qui vous inspirent, Romain Maréchal ? Il fallait en retenir deux. Ah, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est très, je dirais, providentiel, c'est évidemment Saint-Jean d'Arc qui, grâce à l'appel du Seigneur dans une situation particulièrement catastrophique, a su justement redresser la barre et lutter contre l'envahisseur de manière, comment je dirais, assez miraculeuse. Voilà. Donc, ça, c'est une des personnalités qui m'inspire beaucoup. Et ensuite, par son courage et puis à l'époque, voilà, une pucelle de 18 ans qui part en armure pour aller buter l'ennemi, c'est quand même assez exceptionnel. Puis un deuxième personnage, moi, qui m'inspire beaucoup parce qu'il est très contemporain et puis il incarne bien cette synthèse entre tradition et innovation. Et je parle de la période justement de la fin, de la Seconde Guerre mondiale, c'est le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que justement, il a su, alors que la France était à feu et à sang, totalement détruite, les Français avaient perdu plus d'une dizaine de kilos en moyenne. Enfin, c'était une catastrophe. Les pertes étaient terribles. Et pourtant, il a réussi à redresser la barre et à faire passer le message suivant qui est que la France est éternelle et que peu importe l'adversité, elle se redressera toujours. Non seulement, il l'a fait comprendre aux pays du monde et la France a fait partie des nations qui ont gagné la guerre et il l'a fait aussi comprendre aux Français, tellement bien d'ailleurs que derrière, nous avons eu les Trente Glorieuses avec des projets extraordinaires. Je pense notamment aux Concordes, Ariane, au nucléaire français, à toutes ces avancées, à tous ces progrès techniques qui ont placé la France parmi une des plus grandes nations dans le concert des nations. Voilà. Donc, s'il y avait deux personnages clés, un plus ancien et l'autre plus récent, parce que justement, ils incarnent cette résilience française et cette capacité à surmonter les épreuves. C'est vraiment le couple historique, le général de Gaulle et Saint-Jean d'Arc. Ce sont souvent deux références, en tout cas citées par leurs admirateurs. Paradoxalement, on tourne un peu autour de ce sujet toujours, mais on a tendance, les Français ont tendance à admirer les héros des autres. Alors, on a évoqué, vous avez évoqué ce manque de confiance déjà individuel et puis plus général. Et puis, peut-être un problème d'enseignement, tout simplement, peut-être à l'école, parce que là, on parlait d'une série, peut-être que c'est plus profond que ça, que ça passe par une transmission parentale, etc., l'éducation à la maison, mais d'abord, peut-être l'enseignement. Oui, vous parlez des héros des autres, on va se le dire, c'est tous les DC Comics, c'est tous les super-héros anglo-saxons, ou même des personnages, des grandes figures historiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les États-Unis ont Hollywood. Voilà, comme nous, dans les années 60, on était en pointe. Je vous rappelle que ce sont les Français qui ont inventé le cinéma, il faut quand même le rappeler. Eh bien, de fait, il est, nous qui sommes de la génération 80, 90, 2000, pour ceux qui nous écoutent, de fait, l'influence culturelle américaine est particulièrement présente et ancrée dans nos sociétés parce qu'ils ont ce formidable relais de diffusion qu'est Hollywood. Donc oui, on a cette tendance à aimer les héros de nos voisins, même outre-Atlantique, parce que justement, ils ont cette force de diffusion que malheureusement, et cette volonté qui est liée d'une volonté, ils veulent fédérer, il n'y a pas une maison aux Etats-Unis où il n'y a pas un drapeau, où il n'y a pas cette ferveur patriotique, peu importe le camp d'ailleurs, républicain ou démocrate, ils sont tous d'accord, ils aiment leur pays parce que justement, ils se rappellent à eux-mêmes l'audace et le panache et surtout la force de leur héros passé pour justement s'en servir pour l'avenir. Eh bien, il en va de même en France, vous le disiez, il y a ça, l'idée que les héros voisins sont mieux valorisés que nos propres héros. Je vous rappelle que Ray De Scott, qui est un réalisateur américain, c'est lui qui fait un film sur Napoléon et d'ailleurs, il est complètement à côté de la plaque mais c'est normal, c'est un Américain, donc je fais un film pour les Américains. Si c'est à nous de faire des films sur les Français et sur Napoléon et ça marchera, j'en suis sûr, très très bien avec les moyens peut-être un peu différents mais peu importe, les idées français s'exportent très bien donc sait-on jamais, ça peut avoir du succès international. Romain Maréchal, il nous reste très peu de temps, quelques secondes, rapidement, à 16h auront lieu les obsèques de Michel Blanc, je sais que vous aimez le cinéma et je pense beaucoup le cinéma français, est-ce que c'est une personne plutôt qui vous a marqué, Michel Blanc, qu'est-ce que vous diriez pour conclure cet entretien ? Ben oui, c'est toute la génération débronzée forcément qui a bercé notre enfance et puis ce qui est extraordinaire avec des œuvres comme celle-ci, c'est qu'en fait elle passe les générations et c'est ça en fait, c'est un message à donner, c'est faites des choses belles, faites des choses qui vous font vibrer, faites des choses qui vous inspirent et puis vous verrez, elles s'inscriront toujours dans la durée donc Michel Blanc en est un formidable exemple. Merci beaucoup Romain Maréchal pour cet entretien, je rappelle que vous êtes fondateur de la plateforme audiovisuelle Epopée, présentateur des entretiens Impact, on invite évidemment nos auditeurs à se rendre sur les réseaux sociaux pour retrouver tous ces entretiens, à très bientôt Romain Maréchal.